Bienvenue à toi dans cette vidéo, aujourd'hui on va voir comment on va faire pour référencer ces vidéos sur YouTube. Bon déjà on va rentrer dans le dur avant même de parler de référencement, comment ça marche en fait. Alors concrètement il y a deux types de référencement. Le premier type de référencement c'est le référencement organique. Le référencement sur lequel on va pas mettre de publicité, on va pas payer. En fait c'est de la publicité gratuite où on va mettre des hashtags et bien référencer sa vidéo gratuitement. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui uniquement de l'organique. Et pour ça on va utiliser des outils, plein d'outils différents qui sont hyper pratiques pour surfer sur les nouvelles tendances. Et ensuite vous avez une deuxième catégorie, donc ça c'est juste pour faire la mention que vous sachiez que ça existe. C'est le référencement ads. Donc le référencement ads c'est tout simplement payer des publicités sur YouTube, donc sur Google Ads. Parce que YouTube appartient à Google et c'est Google qui gère du coup ses publicités. Et donc c'est quelque chose qu'on peut voir ensemble si ça vous intéresse. Je suis plutôt professionnel là-dessus en fait je fais pour plusieurs entreprises dans le monde entier. Donc c'est hyper intéressant, on peut voir ça ensemble si vous voulez. Mais voilà c'est un peu particulier donc dites le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. On passe tout de suite à la vidéo et au référencement organique, rappelez-vous-en. Ok donc pour faire ce référencement organique déjà je tiens à vous dire qu'on va faire pour tous les réseaux sociaux mais principalement pour YouTube aujourd'hui. Et on va avoir trois astuces différentes pour faire en sorte de faire un bon référencement organique et de bien référencer vos vidéos. Alors on va commencer du moins bien au mieux. Directement je commence avec All Hashtags qui est un site gratuit sur lequel vous pouvez vous rendre et qui va vous permettre directement de trouver un univers pour vos mots-clés. Alors qu'est-ce que ça veut dire un univers ? Quand vous allez dire par exemple le mot Shopping, Shopping là je l'écris, je vais faire générer les hashtags. Autour de ça vous allez avoir un réel univers de mots-clés qui vont être performants. Ici vous avez encore plus d'hashtags si vous voulez piquer dedans. Mais en tout cas c'est une bonne idée pour vous donner des idées des hashtags. Il faut pas tous les mettre, il faut bien faire en fonction de vous, votre cible. Et il faut surtout pas tous les mettre encore une fois, il faut vraiment bien les sélectionner. C'est juste pour vous donner des idées là. Ensuite le deuxième outil, c'est hyper rapide comme une vidéo vous allez voir, c'est Google Trend. Google Trend c'est une masterclass. Alors déjà premier onglet c'est les tendances actuelles. Ça c'est l'un des onglets les plus intéressants. Si vous êtes quelqu'un qui est très réactif, qui fait des vidéos sur TikTok assez rapidement, ou sur Instagram peu importe, ou short, vous pouvez trouver les tendances dans les 4 dernières heures. Alors vous pouvez même activer les tendances actives ou celles qui sont un peu inactives mais qui sont un petit peu hot en ce moment. Ici vous avez les catégories. Donc si vous avez une catégorie en particulier comme les technologies, hop, vous avez directement la PlayStation PS5 là en panne, qui fait énormément en ce moment de vue. Si je reviens un petit peu plus tard dans les 48 dernières heures, ici on voit qu'il y a un énorme, alors je sais même pas ce que c'est, Naaman. Hier on a eu Naaman sur, ah bah voilà c'est un chanteur qui est mort, et du coup il y a eu un piquet d'un coup qui a explosé. Donc là par exemple vous auriez pu pendant cette hausse de tendance, choper quand même pas mal de flux de personnes. Bon alors là c'est un peu triste sur quelqu'un qui est mort, mais si vous voulez par exemple faire sur Florent Manodou El Zabois, voilà c'est un petit peu plus d'actualité. Ici vous voyez qu'il y a un pic, alors celui-là il est difficile à déceler parce qu'il est quand même très rapide globalement. Mais voilà, globalement vous avez ici plein de tendances. Et on peut aller plus loin. Plus loin pourquoi ? Parce que vous avez aussi un onglet explorer. Alors je précise tout ça, c'est 100% gratuit. Ici ce qui est génial c'est que vous allez pouvoir chercher la pertinence de vos hashtags. Si juste avant vous avez trouvé des hashtags sur AllHashtags, vous allez trouver par exemple le mot Shopping, vous écrivez Shopping ici, vous faites Chercher, vous allez faire Recherche uniquement sur YouTube ou sur le web en entier. Nous on va faire Recherche sur YouTube uniquement. On va faire dans les 30 derniers jours et dans les catégories on va laisser comme ça. Là vous voyez un petit peu le volume de recherche. Si je veux faire une comparaison et que je veux mettre le terme Solde, en mode c'est les soldes, là vous voyez la différence entre la puissance du mot Shopping, qui est très très supérieure, au mot-clé plutôt Solde. Donc là vous voyez il y a les deux tendances. Et c'est marrant on peut observer peut-être une certaine corrélation, bon à vérifier mais il y a un petit mode en tout cas. Et donc là vu qu'on a vu que le mot Shopping était plus cherché, on va supprimer ça et on va directement descendre juste ici, voir un petit peu par quelle zone de région on a le plus de demandes. Là typiquement c'est en Lorraine, bon pourquoi je sais pas. En termes de ville ça va être quoi ? Donc là ça va être à Mougins. Donc à Mougins on va avoir en ce moment plus de demandes de Shopping, c'est rigolo dans les 30 derniers jours. Et dans les sujets associés vous pouvez trier ou bien par progression, ou bien moi ce que je fais c'est plutôt par les plus populaires. Ce qui vous permet de voir ici, bon voilà, les reines du Shopping, Algérie, Pays d'Afrique du Nord, je vois pas le rapport mais bon. Et le mieux c'est les requêtes associées, moi c'est ce que j'utilise tout le temps, je fais les plus populaires. Et si vous voyez que si vous utilisez le mot Shopping, et bah n'hésitez pas à mettre le hashtag les reines du Shopping. Même si ça n'a aucun rapport avec votre vidéo, mettez-le quand même au hashtag. En progression, Google Shopping, voilà tout ça je sais pas ce que c'est. Voilà, et vous pouvez aller plus bas encore, Walmart, etc. Le mieux c'est d'être encore plus spécifique, donc si par exemple je vais chercher Grok, qui est l'intelligence artificielle d'Elon Musk, sur YouTube je vais chercher sur les 30 derniers jours, quelles sont les demandes de Grok. Là par exemple typiquement on a une bonne indication, comment utiliser Grok, là on voit qu'il y a un record. Grok IA, si je vais dans les plus populaires, Grok IA, Grok IA, Grok UA, c'est pas mal c'est drôle. Grok 2 IA, Grok VS Chat GPT, vous voyez qu'il y a de quoi trouver quand même des bons mots-clés, et ici vous voyez, intelligence artificielle, voici les sujets en fait qui sont traités. Par exemple, je vais cliquer sur intelligence artificielle et discipline, et là ça va me donner encore d'autres idées de mots-clés, pour toucher encore d'autres personnes, et là on a deep sick, formation intelligence artificielle, quand je vais dans les plus populaires, j'ai IA, intelligence artificielle, IA gratuit, image IA, bref, vous avez énormément de données, pour vous aider, dans votre recherche de mots-clés. Et enfin, le dernier outil, qui est le plus pratique, qui vous demande justement, de ne pas faire autant de recherches, c'est TubeBuddy, que j'utilise pour une seule chose TubeBuddy. C'est pas pour faire une recherche de mots-clés, alors c'est une extension, vous allez cliquer, vous allez la télécharger ici, avec Google, elle va s'installer en fait automatiquement sur votre YouTube, et là par exemple, je sais pas, je vais aller sur, bah tiens, hop, on va aller sur une vidéo de, on a reçu le CEO de Mistral. Je vais sur cette vidéo, et là ce que je vais pouvoir faire, regardez bien à droite, qu'est-ce qui va apparaître, toutes les statistiques de référencement. Alors là c'est drôle, le mec n'a pas mis de hashtag, donc on va rien pouvoir piquer en fait de cette vidéo. Là par exemple, si je vais sur une autre vidéo, typiquement Netflix, là on va voir ce que Netflix a mis dans ses hashtags, et là, vous voyez qu'on a plein de hashtags qu'on peut copier, et on peut même voir à quel point, les mots-clés ont été impactants sur YouTube. Donc on fait Show Ranking, et là vous voyez, 7, 7, 2, donc le mieux, c'est d'avoir le score le plus petit, donc si vous avez un score de 2, c'est encore mieux que d'avoir un score de 12. En fait c'est votre place dans l'algorithme. Et donc là vous pouvez très bien copier par exemple, des hashtags qui sont pertinents par rapport à ce que vous vous faites. Et vous avez encore autre chose ici, dans New Tools, vous pouvez utiliser des outils qui vous permettent d'avoir par exemple, vous voyez, Keyword Explorer, ça veut dire que c'est une recherche de mots-clés. Si par exemple, je veux chercher, bah tiens, Shopping, hop, on fait Shopping, Explorer, et là on va voir le score. Alors là le score est mauvais, parce que c'est beaucoup trop large, c'est pas assez sectorisé, il faut mieux cibler en fait. Et là, bon, vous avez beaucoup de mots-clés qui sont masqués malheureusement, mais quand vous êtes dans une vidéo, les mots-clés s'affichent, et vous en avez jusqu'à 3. Donc c'est déjà ça, et c'est un très très bon outil, vraiment c'est très très cool comme outil ça. Moi j'utilise vraiment principalement pour copier les hashtags d'une vidéo qui est concurrente à moi, et comme ça, bah je m'informe, et en fonction je pique quelques hashtags pour faire pareil pour ma vidéo, et on va dire faire de la compétition sur ces mêmes types de vidéos. Bref, bah c'est déjà terminé comme tutoriel, donc je vous laisse avec la voix offre de la fin. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à like la vidéo, et à vous abonner, c'est pas déjà fait. Ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo, parce que quand j'étais un petit youtuber comme vous, enfin comme la plupart j'imagine ici, et que j'avais vraiment zéro visibilité, c'est-à-dire du 50-60 vues, je me suis toujours demandé comment on faisait sans avoir d'argent, pour améliorer au moins nos performances. Et bah vous l'aurez compris, avec cette vidéo, c'est 100% gratuit, j'ai vu souvent dans les commentaires, vous critiquer un peu le fait que les vidéos demandaient toujours de payer, et je le comprends, je le conçois. Cette vidéo a été 100% gratuite, c'était du kiff pour vous, et vous pouvez utiliser dès maintenant gratuitement, tous les outils dont on a parlé dans la vidéo, et c'est en description. Donc n'hésitez pas, moi c'est un truc que j'aurais adoré qu'on me dise, dès le début de ma carrière entre guillemets, sur les réseaux sociaux, et faut surtout pas sous-estimer les hashtags et les mots-clés. Allez, salut tout le monde, c'était l'équipe de Wondershare Filmora, à la prochaine, à plus.